Salut à tous, c'est le Tiche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveautés sur Battlefield 2042 puisque la mise à jour 3.1 a été déployée ce matin et que vous avez également les missions hebdomadaires qui sont disponibles pour avoir une récompense cette semaine. Si vous avez le temps de faire 3 objectifs armés, désamorcés ou détruits en mode ruée, ça va vous donner 5000 d'XP plus, si vous remplissez 3 objectifs, l'accès aux skins de pompe que je vous montrerai. Réanimation de membres de l'équipe, il faut en faire 50. Élimination au fusil de tireur d'élite ou au fusil à pompe, il faut en faire 30. Et vous avez 6 jours pour faire ça si vous voulez débloquer ce skin de fusil à pompe que personne n'utilise. Alors, on va commencer par détailler la mise à jour 3.1 qui a été mise ce matin à 8h. Donc ils nous disent que la semaine dernière ils ont diffusé la mise à jour 3 qui comprenait de nombreux changements pour améliorer l'expérience de jeu. Ouais, bon. Nous voulions que ces correctifs soient disponibles dès que possible et maintenant nous enchaînons comme prévu avec la mise à jour de la semaine qui contient d'autres correctifs et modification d'équilibrage. Alors, amélioration de l'enregistrement de l'impact des balles sur les cibles, c'est le problème de heat registration dont on a parlé déjà plus souvent. J'ai joué un peu ce matin, je n'ai pas remarqué, mais en tout cas, ce n'est pas pire. Équilibrage de la dispersion et du recul, pareil, je n'ai pas vraiment remarqué. Franchement, alors ils ne disent pas pour quelle arme, là, peut-être qu'ils en parleront après, plus tard dans le patch note, mais a priori, franchement, j'ai essayé avec plusieurs armes. Je n'ai pas trouvé que c'était vraiment changé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je ne trouve pas que ce soit très gros comme changement. Nouvel équilibrage des canons 30, 40 et 57 des véhicules terrestres pour réduire leur efficacité contre l'infanterie. Donc, c'est bien ce qu'on disait depuis le début, c'est que les véhicules étaient trop forts. Correction d'un bug rare qui pouvait rendre un joueur invisible aux yeux de l'ennemi. Ça, je n'avais pas, pour le coup, vu ce bug encore. Correction de plusieurs bugs liés aux grenades et aux lanceurs. Amélioration du flux de menus pour les joueurs Xbox afin d'accéder plus facilement aux options de crossplay. Et amélioration de l'audio axé sur la clarté, la distance et la perception directionnelle pour améliorer votre expérience sonore globale. Je n'ai rien remarqué de tout ça. Honnêtement, ce n'est pas pour faire genre et tout, mais vraiment, je n'ai pas remarqué des différences sur l'audio. Sur le heat registration, je n'ai pas remarqué non plus. Et sur l'équilibrage et la dispersion du recul, quand j'ai joué, je n'ai pas vraiment non plus remarqué. La mise à jour 3.1 est notre dernière mise à jour du jeu avant le début des fêtes. Cela signifie que nos équipes prendront une pause à la fin du mois et reviendront en forme pour la nouvelle année et la préparation de la saison 1. Nous nous reverrons en 2022 et vous donnerons plus d'informations sur les changements et les améliorations prévues pour Battlefield 2042. Ça aussi, quand même, pour un jeu qui est sorti dans un état comme ça, on est le 9 décembre et il n'y aura pas d'autres mises à jour d'ici Noël et d'ici la fin de 2021. Du coup, les prochaines mises à jour, ce sera en 2022. Bon, écoutez, je ne comprends pas vraiment, mais bon, pourquoi pas ? Ils doivent préparer la saison 1, j'imagine, maintenant. On va voir maintenant plus en détail cette mise à jour 0.3.1. Là, c'était un peu le résumé. On va voir un peu en détail ce qu'il va y avoir. Alors, les joueurs qui ne sont pas chefs de groupe peuvent désormais procéder à une annulation lorsqu'ils sont dans la file d'attente. Sur Xbox, le crossplay peut être activé ou désactivé dans le menu options. Bon, ça c'est cool parce que c'est quand même dingue qu'ils ne pouvaient pas le faire sur Xbox. Le paramètre de filtre sont désormais enregistrés lors de l'actualisation du navigateur de serveur de Battlefield Portal. Correction du fait que l'équipement était parfois vide sur l'écran d'apparition après avoir rejoint un serveur. Amélioration du fonctionnement de l'aide à la visée sur console. Ah, donc l'Aim Assist a été amélioré sur console. Donc ça, ça va faire plaisir à pas mal de gens qui vont jouer sur console. Et à mon avis, ça a été buffé, ça va être plus facile pour vous. La portée de combat efficace du Ranger et de sa santé ont été réduites. Donc on a un nerf du Ranger. Diverses modifications au niveau de l'audio ont été apportées à l'expérience audio globale. Donc ça, ils ont dit pour améliorer la clarté, la distance. Bon, j'ai pas remarqué honnêtement. Résolution des pas des soldats qui n'avaient pas toujours le bon bruitage en intérieur. Ça, j'ai remarqué parce qu'on fait des bruits un petit peu plus... Par exemple, quand on marche sur du métal, vous allez beaucoup plus... C'est mieux entendre que c'est du métal. Ça m'a marqué quand j'ai joué aujourd'hui. Au niveau des armes, retrait du rebond des grenades lorsque vous tirez à courte distance. Les grenades 40 mm anti-blindage endommagent désormais correctement les véhicules. Correction d'armes qui n'affichait pas le bon nombre de munitions avec certains chargeurs. Accélération de l'animation de vitesse de rechargement du DXR-1 et du NTW-50, les fusils à verrous, de 0,2 secondes. Donc on pourra recharger un tout petit peu plus vite. Ajustement des valeurs de dispersion de la plupart des armes. Donc ils ont vraiment fait un changement sur toutes les armes. Désormais, la dispersion diminue plus vite lorsque vous tirez au coup par coup ou faites des rafales courtes. Ok. Donc c'est vraiment... Ah oui, d'accord. C'est vraiment pour favoriser le fait qu'il faut faire des rafales courtes ou tirer coup par coup quand l'ennemi est loin. Mais je trouve que dans le jeu, c'est pas du tout agréable de tirer en rafale parce qu'il faut en mettre 3 à 4. C'est vraiment pas agréable. Je sais pas si vous en pensez pareil, mais tirer au coup par coup sur Battlefield, franchement de loin, il faut mettre 10 balles. C'est vraiment... Je trouve pas vraiment ça désagréable. Ajustement de l'augmentation de la dispersion pour la plupart des armes aussi. Il faut désormais un peu plus de temps pour que les armes perdent en précision lors de longues rafales. Donc normalement, quand vous faites un gros gros full automatique, ça devrait être un peu plus stable. Ajustement des valeurs de recul pour éviter les très sautements trop forts sur l'AKA, la LCMG, la PKP-BP, la SFAR-M et la PP-29. Donc ils ont buffé un petit peu toutes ces armes. Amélioration de la précision au tir au jugé pour tous les pistols et mitrailleurs, donc pour toutes les SMG, afin qu'ils se démarquent mieux des autres archétypes d'armes automatiques. Donc ça c'est pour les différencier des AR. Au moins maintenant de près, on peut tirer au jugé, ça marchera mieux à la SMG. Réduction de la dispersion et du recul des fusils mitrailleurs pour améliorer les performances lors de tirs prolongés. Ok. Donc les LMG aussi, les batteuses seront un peu plus performantes maintenant lorsque vous faites des tirs. prolongés. Amélioration du contrôle du recul pour toutes les armes et plus particulièrement pour les armes automatiques. Donc là normalement le recul, quand ils disent amélioration du contrôle du recul, à mon avis ce sera plus facile. Ils sont en train de buffer les armes. Augmentation des dégâts et de l'efficacité du MCS 880 à courte portée. Résolution d'un bug qui faisait que les projectiles du SFAR et du K30 étaient tirés en dessous de l'endroit visé. Donc ils buffent les armes pour que ce soit encore plus facile pour tout le monde. Il n'y avait déjà pas énormément de recul selon moi, mais là tout le monde va tirer sans recul quasiment. Ok. Au niveau des véhicules, correction des armes des véhicules qui n'infligeaient parfois pas de dégâts explosifs en cas d'impact. Réduction de l'efficacité du canon 30 mm des véhicules terrestres contre l'infanterie. Surchauffe plus vite, dispose d'une cadence de tir et de dégâts explosifs légèrement réduite. Et ces dégâts diminuent, donc ça il y a un gros nerf quand vous tirez sur les tourelles des véhicules. Au niveau des gadgets, la grenade frag, l'augmentation du délai de détonation de la grenade frag, elle passe de 1.1 seconde à 1.4 secondes. Après le premier rebond, donc ça va détonner plus lentement. Par contre, augmentation des dégâts de grenade à fragmentation dans tous les modes. Elles infligent 120 dégâts et garantissent l'élimination des personnages blindés. Réduction du nombre de munitions max pour les grenades à fragmentation. Et les grenades à sang d'air, on peut en avoir deux, on peut en avoir plus qu'une. Les capteurs de proximité, réduction du rayon de repérage de 30 à 20 mètres. Alors ça c'est sûr que pour faire des assistance, c'était open bar. Réduction de la durée de fonctionnement de 30 à 14 secondes. Et réduction du nombre de capteurs de proximité de 2 à 1. Donc là, le nerf des capteurs de proximité, c'est même plus un nerf, c'est qu'il est divisé par deux. Le truc, c'est incroyable. Sur Battlefield, Hazard Zone, résolution d'un problème qui faisait que le LATV4, donc le véhicule des forces d'occupation, apparaissait au mauvais moment ou pas du tout. Ok, on n'avait pas remarqué. En mode percé, sur Kaleidoscope, ils ont enlevé l'objectif de capture du toit. Il y a désormais deux... Pardon, ça me fait rire, mais c'est qu'ils ont quand même mis presque un mois. Il y a désormais deux objectifs de capture en bas. Percé et... Il y a deux modes de percé. Orbital, retrait de l'objectif de capture du toit aussi. Il y a désormais un objectif de capture unique en bas. Et Sablier, retrait de l'objectif de capture du toit également. Tiens, tiens. D'accord. Soldat, amélioration des situations que vous rentriez dans des objets en reculant en position allongée et correction d'un problème rare qui faisait que les joueurs pouvaient devenir invisibles lors de l'apparition sur un véhicule détruit. Il faut savoir également que tout ce que vous avez vu comme gameplay derrière, c'est sur la mise à jour 3.1. Donc voilà, quand je tire, je ne sais pas. J'ai vraiment fait des mauvaises games ce matin. Je n'avais pas envie de... Je n'étais pas... Je ne sais pas. Ça m'a vite énervé. Ça m'a vite tilt, en fait, de jouer. Je n'étais pas vraiment à fond dedans. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir le... Ce que vous pouvez voir, c'est sur la mise à jour 3.1. Donc, tous les trucs que vous voyez sur les reculs, etc. C'est sur la mise à jour 3.1. Maintenant, je vais vous donner rapidement mon avis. Comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher, mais bon. D'un côté, c'est ma chaîne. Donc, c'est pour ça que j'en profite. Je vais vous donner mon avis, moi, sur cette mise à jour. Je ne suis pas du tout emballé. C'est une petite mise à jour. C'est juste quelques trucs qui ont été changés. L'équilibrage des armes. Soit je n'ai pas remarqué. Soit vraiment, c'est tellement léger qu'il n'y a rien. Et de toute façon, même si je l'avais remarqué, ça ne me plaît pas du tout. Puisque ça veut dire qu'on a encore randomisé le truc un peu plus. Ça veut dire qu'on enlève du recul. Ça veut dire que maintenant, tout le monde, même ceux qui n'arrivent pas à gérer le recul, vont tirer tout droit. Ça veut dire que ça va être encore plus... Comment dire ? Casualiser. Alors, je ne sais pas si c'est possible de casualiser plus un jeu comme Battlefield 2042. Mais si, c'est possible. Ils enlèvent un corps du recul aux armes. Franchement, ils commencent la saison par mettre un skin avec les missions hebdomadaires. Alors, les missions hebdomadaires, ça donne des petits objectifs. Il faut relever 50 joueurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, ça va inciter les joueurs à relever les autres. Donc, pourquoi pas ? Mais tout ça, pour gagner un skin, tu ouvres tes saisons et des trucs comme ça, tes events hebdomadaires avec un skin pour une arme. Le pompe. C'est simple. Je crois que je ne me suis jamais fait tuer par cette arme. Je pense que personne n'utilise cette arme. Donc, voilà. Encore un truc, encore une décision stratégique très très étrange. Parce que franchement, il ne donne envie à personne. Enfin, je ne sais pas. Non, je dis ça. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, il ne me fait pas du tout envie ce skin. Je ne vais pas faire le truc pour avoir l'event. Ça aurait été quand même beaucoup plus pour essayer de rendre tes joueurs un peu accros, de leur dire de cette semaine qu'il faut jouer. Il aurait été tellement mieux de faire un skin pour une M5 ou pour une PP29 ou pour, je ne sais pas, n'importe laquelle, mais pas cette arme. Enfin bon. Bon, c'est encore incompréhensible, mais il y a tellement de trucs que je n'ai pas compris. Et puis, au final aussi, le fait qu'il n'y ait pas de maintenant, ce sera en 2022, les prochaines mises à jour. Bah écoutez, ok, c'est bon. Bah voilà, c'est d'accord. On est le 9 décembre, mais en fait, c'est les vacances bientôt de Noël. Il n'y aura pas de mise à jour. Donc, je ne dis pas qu'ils ne bossent pas. Ils sont en train de bosser sur la saison 1 et tout. Mais voilà, ça veut dire qu'ils laissent le jeu dans cette étape pendant un mois. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Steam, qui a une bonne représentation quand même, du nombre de joueurs. Il y a presque autant de joueurs maintenant sur Battlefield 5 que sur Battlefield 2042. Et ça continue de se réduire, ce gap entre les deux. Donc voilà, bientôt, je pense qu'il y aura plus de gens sur Battlefield 5 que sur Battlefield 2042. Ils continuent vraiment à galérer. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de positif dans cette mise à jour. Je ne veux pas faire le mec trop négatif. C'est franchement, les deux mises à jour précédentes, la 2 et la 3, j'ai quand même admis que voilà, il y avait des nouveautés qui étaient pas mal et tout. Là, franchement, la 3.1, ça règle quelques bugs. Je ne vois pas vraiment de changement. C'est une mise à jour mineure. Disons qu'on ne va pas dire qu'elle ne sert à rien parce qu'il y a quand même des trucs au niveau du son et tout qui ont été réglés. Mais bon, c'est très léger et ça ne va pas changer du tout le fait que le jeu, je trouvais dans un état qui n'est pas encore acceptable selon moi. Voilà, sur ce, écoutez, bon jeu à vous. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour si vous l'avez testé. Et puis, écoutez, on se reparle de Battlefield très prochainement. Ciao à tous. C'était Altice. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501